Musique Après ma troisième journée à la CSN, j'ai fait la fameuse découverte du contrat d'Arabanaire. Je suis tout de suite pris le contrat, je suis allé voir Marcel Tobin qui était deux portes de mon bureau. Puis lui-même, il ne comprenait rien, il fouille ça, vite, ça presse, je vais avoir de l'information là-dessus. C'était une urgence, c'était vraiment une urgence. C'est incouvantable ce qu'on a découvert, écoutez là. Musique C'était un dénommé Cahouette qui avait grugé dans les comptes de la CSN. Les libéraux du Québec avaient fait passer, quoi, 30, 32 députés, quelque chose comme ça là. Musique À un moment donné, on apprend par les journaux que six députés créditistes venaient de passer au Parti libéral et que ça donnait la majorité à personne. Dans le soleil, un petit entrefilet, pas plus gros que ça. Pour dire que les six députés créditistes avaient signé l'acte de passation devant le notaire Moïse de Ravanaire à son bureau de rue de la Couronne à Québec. C'était un pilier top du Parti libéral. Alors ça prenait un papier, un papier officiel, un papier légal, comme quoi il pensait à l'autre partie. Ça, ça s'est fait au bureau de Moïse de Ravanaire à son bureau de rue de la Couronne. Sous-titrage ST' 501 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 Quand il a été arrêté pour accusation de meurtre et d'incendie criminelle, au même moment, le notaire du Verre a été arrêté aussi. C'était son notaire qui passait des actes. Le notaire du Verre a été condamné à prison. Il a perdu son droit de pratique pour toute la vie. Quant à Moïse de Rabelais, il a été condamné au pénitencier fédéral. Toutes les semaines, il venait à Québec, à son bureau, sans aucune surveillance. À un moment donné, même Marcel Pepin m'a offert un garde-de-corps. À cause des menaces que j'avais tout le temps, les téléphones ne s'essaient pas. Quand j'en ai parlé à Marcel Pepin, il m'a dit « veux-tu un garde-de-corps? » Bon, qu'est-ce que ça donne? Ils assassinent des présidents des États-Unis super bien protégés. Qu'est-ce que ça va me donner un garde-de-corps? Ma femme ne disait rien, elle ne me supportait. On était allés se voir, on ne le disait pas aux autres membres de ma famille. On ne leur disait pas. Ma fille, elle était très jeune à ce moment-là, donc on ne la mettait pas au courant. On disait bien « pour te protéger, on ne sait pas ce qui peut arriver, maman va te transporter matin, midi et soir à l'école. » Ça s'assurait l'angle, puis elle allait au couvent de Bellevue. Alors, ce n'était pas tellement loin. Elle aurait pu se venir à pied sans aucun problème. Non. J'ai acheté une deuxième voiture, puis c'est comme ça qu'on a réglé le problème. Une fois, quand j'ai été accidenté par un automobile devant ma propriété, c'était moins drôle, mais ça n'a pas été éclairci. Vous savez, dans le mouvement syndical, quand je mangeais une volée, on mange un volée pour se faire la gueule. C'est comme ça. Ça a duré un gros trois ans. Au moins trois ans. Dans le plus fort, comme des compagnies de finances. Puis des rabbinaires. On appelait la nuit, comme je vous dis, on disait à ma femme, « Votre fille, regardez-la parce qu'elle va disparaître bientôt. » Toutes autres choses comme ça. C'était épouvantable. J'ai l'impression qu'il essayait de mettre sur moi. Mais j'étais coriace, puis ça ne me faisait rien. J'en avais parlé beaucoup avec un père dominicain que le chalon Pichette d'Atomoli m'avait fait rencontrer. Et je m'étais mis dans la tête, de toute manière, un jour, il faut mourir. Alors, mourir plus tôt, mourir plus tard, ça a changé. Quand j'ai continué, ça a été la philosophie de ma vie. Ça ne me préoccupait plus. Ces menaces-là ne me dérangeaient plus du tout, du tout. Mais au départ, ça fait mer. Mais ça n'apprécie pas de la beauté de la vie. Ça n'apprécie pas de la jouissance de la vie. Quand je voyais des travailleurs qui venaient à mon bureau, puis ils disaient, M. Le Rhin, regardez mon compte de banque. C'était incroyable. Avant, j'étais endetté. Regardez où est-ce que je suis rendu. Monsieur, j'en fais ma récompense. Puis quand je voyais les actifs de nos travailleurs monter en filage dans nos caisses, ils ont compris. Ils sont intelligents, ces gars-là. Ça, monsieur, ça valait n'importe quoi pour me rendre la vie belle. Mais me laisse adorer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.